Vous allez découvrir des femmes et des hommes ordinaires, au savoir-faire extraordinaire, qui font tout pour atteindre la perfection et prouvent que rien n'est impossible. Vous allez partager leur vie d'excellence. Ce jour-là, une femme ne veut pas trop s'attarder dans la rue et souhaite rester la plus discrète possible. Dans son sac à main, deux bijoux de famille. Elle n'a aucune idée de leur valeur. Un homme devrait l'aider à lever le voile sur ce mystère. Bonjour Patrick. Pharmacien et gémologue, Patrick Voileau est une sommité dans le domaine des pierres précieuses. Salut, merci beaucoup. Voilà Maxime, mon fils, qui fait les expertises avec moi. Enchanté. Père et fils sont souvent sollicités par des particuliers pour des expertises. Alors, vous avez quelque chose à... Oui, j'ai deux bagues à vous montrer, qui m'ont été données par ma belle-mère. Je sais que mon beau-père était un homme qui voyageait beaucoup. Elle me semble assez grosse. Et j'ai des doutes quant à leur valeur, parce qu'elles sont vraiment très grosses. Et peut-être leur authenticité. Et leur authenticité, bien sûr. On fait des pierres, du moins. Oui, oui, voilà. D'accord. Voici la première. Dans cette petite boîte, peut-être une authentique émeraude. Voilà. Alors, c'est très joli. C'est très, très joli. Dans l'autre, peut-être un saphir. Les deux bagues sont très belles et les pierres me paraissent belles. On va regarder déjà le premier contact qu'on a avec une pierre, c'est regarder à la loupe 10. Un grossissement 10 pour voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, celui-là me paraît vrai. Voilà, on va regarder un peu plus précisément à l'intérieur. Et alors ça, vous avez deux choses très, très belles, exceptionnelles. Donc on va regarder tout ça avec des appareils plus précis. Déjà, on va prendre l'indice de réfraction. C'est Maxime qui va les prendre. L'indice de réfraction permet de calculer la vitesse de la lumière dans la pierre précieuse et donc sa potentielle authenticité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces deux pierres sont véritables. Incroyable. Voilà. On va regarder les inclusions pour voir d'où elles proviennent. Parce que souvent, il y a des inclusions très spécifiques en fonction de l'origine des pierres. Alors là, on va regarder avec ce petit appareil. Voilà, qui est en fin de compte un microscope avec un petit écran. Voilà, dans celle-là, on voit très nettement des ailes de papillons. Oh, mais c'est poétique, ça. Voilà. L'aile de papillons, c'est très intéressant parce que c'est spécifique des saphirs du Sri Lanka, de Ceylon. Voilà. Donc, ils viennent du Sri Lanka. Ils viennent du Sri Lanka. Bon. On s'en doutait un peu, vu la couleur, mais c'est une très belle couleur des saphirs du Sri Lanka. Très, très belle couleur. Très lumineux. C'est une très jolie pierre. On va aller voir l'émeraude, là, parce que pour voir d'où elle provient, on pense qu'elle vient de Colombie. C'est intéressant parce que les émeraudes colombiennes valent 3, 4 fois plus cher que normales. Pour voir si elle vient de Colombie, on va regarder à l'intérieur les inclusions aussi. Allez. OK. Allez. Venez avec moi, comme ça, vous allez pouvoir voir là-bas l'inclusion dans le microscope. Le microscope devrait vite rendre son verdict. L'émeraude est-elle pure ? Et surtout, combien vaut-elle vraiment ? Elle brille du mille-feux, là. Ouais. C'est sur les diamants, hein. Hum. Alors, vous voyez, là, on voit très nettement. Regardez, en haut, vous allez voir un long canal avec, sur la gauche, un cube. Oui. Et sur la droite, une bulle. Absolument. Donc, elle vient de Mouzeau, en Colombie. Oh, là, là. Donc, ça lui confie une qualité et une provenance qui est complètement incroyable, quoi. Plus les diamants jaunes qui sont autour, etc. C'est une bague qui vaut très cher. Les pierres précieuses, ça fascine tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est une certaine valeur, mais aussi parce que la matière minérale fascine tout le monde. Ça fascine même, la valeur ne fascine pas un petit garçon qui va se balader dans un parc, mais il va être fasciné par un caillou, il va le ramasser par terre, il va le mettre dans la bouche. Et ça, c'est un peu dans les gènes de l'homme. Donc, vous, vous allez pouvoir me faire une estimation. Je ne peux pas vous dire, là, exactement, il faut que je regarde en fonction du poids. Je pense qu'elle fait à peu près 5 à 6 carats, les Mourones. Et donc, c'était à peu près combien de carats ? En salle des ventes. En salle des ventes, on était sur du 40 à 50 000 euros du carat. Rien que la pierre coûte à peu près 200 000 balles en salle des ventes. 200 000 euros en salle des ventes. Oui, c'est un beau bijou. C'est un très beau bijou, mais vraisemblablement, ce bijou vaut beaucoup plus cher. Bien sûr, parce qu'avec tous les diamants jaunes et tout. Il y a beaucoup de diamants jaunes et surtout les diamants roses qui sont encore plus rares que les diamants jaunes. Le travail aussi qu'il y a derrière. Je pense que la monture est beaucoup plus récente que la pierre. Je suis un peu hésitant parce qu'il y a un certain nombre d'échelles de valeurs. C'est-à-dire, il y a la valeur pour les assurances, il y a la valeur pour la succession, il y a la valeur chez le joaillier. En réalité, le but, c'est d'être le plus près possible du prix qui risque d'être donné lors d'une vente. Voilà. Et le saphir ? Le saphir, à mon avis, il coûte beaucoup moins cher. C'est intéressant de connaître sa valeur. Oui, voilà. Ne serait-ce que pour la faire assurer ? Oui, parce que j'ai besoin de la faire assurer. Déjà, quoi qu'il arrive, il ne faudra pas la faire assurer à moins de ce qu'on a dit, en tout cas, d'une idée du prix. Oui, voilà. J'ai la réponse à ma question. Voilà. En tout cas, vous êtes sûr que ce sont des vraies pierres. Ce regard aiguisé, Patrick l'a développé au fil de ses nombreux voyages. Depuis plus de 30 ans, il parcourt le monde à la recherche de pierres précieuses. Une passion dévorante. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Je repars heureuse. Aujourd'hui, Patrick et Maxime ne sont pas uniquement au service de particuliers. Un pays vient de les solliciter. Madagascar. L'île de l'océan Indien compte sur eux pour mettre en valeur ses pierres précieuses. Les deux aventuriers ont prévu de s'y rendre dans quelques jours, à la recherche d'une incroyable pierre, le saphir bleu. C'est à 9000 kilomètres de la France, à Tananarive, la capitale de Madagascar, que nous retrouvons Patrick et Maxime. On va descendre, Antirabe, on va s'arrêter un peu, Fianar en dessous, et on va aller jusqu'à Ilakaka. Il y a combien de temps de route entre Tanan et Ilakaka ? Un long périple les attend pour atteindre le gisement d'Illakaka, qui renfermerait des saphirs bleus. À Madagascar, les routes ne sont pas toujours très sûres. C'est donc sous bonne escorte que Patrick et Maxime vont voyager. Objet de tous les fantasmes, les pierres précieuses vont être au cœur des conversations durant le trajet. Il y a des critères pour définir que tel c'est à tel prix ? C'est-à-dire que dans les pierres, tu peux avoir des pierres, par exemple des saphirs, qui sont, on dit pierreuses, elles ne sont pas transparentes, elles ont une couleur correcte, mais qui vont valoir 50 euros, 50 dollars le carat, si tu veux. Et les plus beaux du monde, ils vont valoir 500 000 euros le carat, tu vois. Donc il y a un gap énorme. Et c'est vrai que, bon, tu vois quand même quand il est très beau, et quand il est entre ces deux extrêmes, tu le vois. Mais au milieu, tu peux avoir des saphirs ou d'autres pierres précieuses, qui ont une couleur, une pureté, qui est assez proche d'une autre. Mais cette différence va faire une différence énorme de prix. Quand tu vois le prix des pierres il y a une vingtaine d'années, le prix des pierres maintenant, ça a été multiplié par 10 pour certaines pierres. Ah ouais ? C'est incroyable. Et c'est aussi ça qui fait l'excellence de ce métier de chercheur et de marchand de pierres. C'est toute l'expérience. Et le terrain est très important. C'est pour ça que, moi avec Maxime, on est très souvent sur le terrain. Parce qu'on voit beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles couleurs, beaucoup de nouvelles pierres. Et ça, c'est très important. Tu vois, et l'excellence de ce métier, c'est ça. Les pierres précieuses ne fascinent pas seulement Patrick et son fils. À Madagascar, elles sont devenues un petit business. Sur la route, les échoppes de pierres précieuses font partie du décor et du voyage. Bonjour. C'est le nouveau découverteur de Super News. Ah oui ? Oui. Parfait. Bonjour. Installez-vous bien. Je sais pourquoi. Je sais pas. On cherche. On cherche. Quand on trouve, on sait, mais on sait jamais avant. Quand on cherche. C'est taillé. Patrick et Maxime n'ont pas toujours besoin de se parler pour se comprendre et jauger la valeur d'une pierre. J'observe ce qu'il fait. J'essaye de m'en inspirer. Et quand ce sera ma place, ce sera ma place et je la prendrai sans problème. Mais là, c'est lui le patron. Je pense qu'il serait même meilleur que moi à un moment ou à un autre parce qu'il a de meilleurs yeux. À mon âge, je vois un peu moins bien. Et tout en temps, il me dit non, ça, il faut pas, il y a une inclusion là, etc. Et on est tout le temps en interférence, en discussion. Et c'est très important. Ça vient d'où, ça ? Ça vient du sud de Madagascar. Oui, mais où ? Ça, c'est une collection, mais tout à fait naturelle. Mais ça, ça vaut combien, ça ? Ça, ça vaut 20 millions d'aliens. Bon, mais ça, le prix, il est... Ici, à Madagascar, c'est toujours comme ça, mais... Oui, je sais, mais... Ça, c'est 300 grammes, 300 grammes de plus. Non, mais bon, c'est une histoire de poire. Ça, c'est une pierre de collection, donc c'est pas taillère. C'est un prix fou, hein. Merci. 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 Père et fils n'ont rien trouvé d'exceptionnel à leurs yeux et décident de reprendre la route. Ouais, bon, là, on est à Fianar en dessous. Ouais. Il reste combien de temps de route, là, à peu près ? À peu près 4h00, 7h00. Ah ouais, 4h00, 5h00, ouais. Donc je compte sur 6h00, ouais, ici, c'est comme ça, hein. Le gisement d'Illacaca sera-t-il à la hauteur de leurs espérances ? Après avoir traversé la moitié de Madagascar et ses paysages majestueux, pour le chercheur de pierres précieuses et son fils Maxime, se profile enfin à l'horizon la ville minière d'Illacaca. Bon, ça y est, on arrive à Illacaca, cette ambiance de Far West. Avec ces espèces de maisons champignons, ces petits restaurants, les petits hôtels, les petits marchands. Dans la région des mines, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours ceux qui vendent les pelles, les sots et tout, qui gagnent le plus d'argent. En réalité, ça a toujours été comme ça. Pour mettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que c'est pas parce que les gens, ici, paraissent pauvres. C'est vrai qu'il y en a qui sont pauvres, mais c'est un choix. C'est-à-dire, ils choisissent de venir chercher des pierres parce qu'ils ont cette espèce de fascination, cette envie de faire fortune, etc. Mais personne ne les oblige. Manon Bobé. C'est marrant parce qu'il y a toujours, enfin, à l'approche des mines, t'as toujours une sensation qui te prend l'estomac et tout. Tu te demandes ce que tu vas trouver, ce que tu vas voir. C'est pas l'espresse, c'est comme une excitation, tu vois. C'est marrant parce que cette excitation, moi, je l'ai depuis que je suis gamin, tu vois. J'allais chercher en Auvergne des pierres quand j'étais gamin dans les carrières, etc., des minéraux et j'avais la même excitation et j'ai toujours cette même excitation. Là, c'est sur la gauche. Il y a quelques mois, ce gisement ainsi que toute la région ont été dévastés par de fortes pluies. On va aller y voir. Tu vas te garer un peu plus haut, là-bas ? Là-haut ? Ouais. La mine tourne aujourd'hui au ralenti, mais Patrick et Maxime espèrent quand même y trouver quelques saphirs. Mets-toi là. On va aller voir. On va aller voir les gens qui cherchent, là-bas. Ok, il y en a d'autres de l'autre côté aussi. Il y a une espèce de tension qui monte. C'est-à-dire, c'est un truc qui prend dans le ventre où on se dit peut-être qu'on va voir une chose incroyable sortir. Peut-être on va voir la pierre qu'on n'a jamais vue. Parce que dans la mine, il y a des choses qui sortent et ça sort. on ne trouve pas toujours les grosses pierres. C'est des saphirs, des saphirs roses, jaunes. On trouve des petites pierres. Il y a d'autres endroits où on trouve, là ? Ils ont dit ? Non. Pas trop. Fais gaffe. Donc là en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ramassent la terre et après ils la nettoient pour trouver les pierres. Parce qu'en réalité toute cette terre elle est descendue de l'endroit où il y a eu le gisement primaire. L'eau a arraché les pierres les plus dures et les a roulées dans la rivière et elles se sont bloquées dans des méandres comme ça ou dans des trous et donc c'est comme ça qu'ils peuvent trouver des saphirs et d'autres pierres éventuellement des grenades, des zircons, d'autres choses. Mais ici on ne trouve pas que des saphirs ? Non, on ne trouve pas que du saphir ici. Les saphirs, les rubis, toutes les pierres précieuses sont plus lourdes que l'argile etc. Elles se bloquent donc dans ces trous et donc ils creusent et ils cherchent à chaque fois. C'est un peu la ruée vers l'or, ils espèrent toujours trouver la pierre. C'est toujours fascinant parce que, aussi bien eux comme nous, quand on les regarde, on se demande toujours ce qu'ils vont sortir, s'ils ne vont pas sortir une grosse pierre ou un truc incroyable. Ils ont l'œil très exercé. Ils sont appréciés par la dextérité qu'ils ont à chaque fois, à réussir à trouver des pierres. Ils ont l'œil très fort, là, ils ont bien gardé. On est faite gravier. Non ? Bah oui. On ne trouve pas toujours hein ! C'est pas mal celui-là, il n'est pas complètement transparent, il a une jolie couleur. À part ce saphir bleu, ces chercheurs locaux ne trouveront pas grand-chose ce jour-là. Mais sa présence confirme les impressions de Patrick sur les richesses incroyables de ce pays. En 2021, l'aventurier s'était rendu dans une autre partie de l'île, à la rencontre de mineurs en pleine activité à flanc de montagne. Des émeraudes trouvées à même la roche. Et toujours cette même fascination chez Patrick. Le chercheur de pierres précieuses avait à l'époque poursuivi son voyage vers une autre province de Madagascar. Avec une découverte surprenante. Ses tentes à perte de vue qui cachaient des puits creusés par les mineurs. À la recherche d'une pierre particulière, l'aigues marines. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est perré, l'idée. Mais il y a des peaux ici, des fascines. On en trouve beaucoup, aussi, des rues et de l'oeufs. Oui ? Oui. Il y a une couleur incroyable, hein ? Ça, c'est... Et la plus grosse pierre qu'on ait trouvé ici, c'est quoi ? Depuis, cette région a également subi de gros dégâts suite au passage d'un cyclone. Mais aujourd'hui, avec ses gisements de pierres précieuses à chaque coin du pays, Patrick ne regrette pas ce second repérage dans le sud de l'île. Jamais rassasié, en rentrant à Tannanarive, l'aventurier va continuer de prendre la température du pays, grisé par ses joyaux, lumineux. Après leur aventure dans le gisement d'Illacaca, Patrick et Maxime sont de retour à leur hôtel, à Tannanarive. La présence de ces chercheurs de pierres précieuses s'est répandue dans le quartier. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut avec ça ? Il n'allait, je veux ? Il n'allait. Il ne sait pas ce que c'est. Ses habitants veulent que Patrick et Maxime expertisent des pierres en leur possession et qui sait, leur vendre. C'est lui qui l'a trouvée ou il l'a achetée ? Il l'a trouvée dans la carrière ? C'est lui qui a ramassé ? Quand on nous montre une pierre, en règle générale, on a déjà une idée, bien évidemment. Mais il faut essayer de supprimer cette idée. Parce qu'en réalité, seules les vraies investigations, c'est-à-dire l'indice de réfraction, le travail à la loupe, etc., est important. On peut toujours se tromper. Aujourd'hui, des pierres synthétiques, il y en a des très, très, très bien faites et on peut se tromper. Donc, il faut essayer de retirer un petit peu ses a priori immédiats et de regarder avec la loupe, avec les appareils, etc., pour voir exactement ce que c'est. C'est vrai qu'avec la lumière, ça fait une super couleur. Elle est rouge, on dirait presque un rubis. En fin de compte, elle est truffée, truffée, truffée d'inclusion. Mais ça, c'est très original parce qu'on trouve ça qu'à Madagascar. La grosse particularité de ces grenards, c'est qu'en réalité, ils changent de couleur en fonction de la lumière du jour et de la lumière artificielle. Là, on n'a qu'une lampe lumière du jour. Donc, ils sont presque verts, bleus. Là, on a une lampe qui est pratiquement lumière du jour. En lumière artificielle, c'est-à-dire lumière jaune. Ils changent de couleur, ils passent du vert au rose framboise, vert bleu au rose framboise. Ici, c'est vraiment particulier avec des couleurs particulières. Bekeli. Bon, ça, c'est les meilleurs. C'est trop petit, ça. Parce qu'en réalité, une pierre, quand on la taille, au final, on perd au moins, dans le meilleur des cas, 60% de matière. Quand la pierre, elle est clean. Tu vois, quand la pierre n'est pas clean, on essaye de contourner les inclusions qu'il y a dedans. Donc, quand on achète une pierre dans la rue, par exemple, on a l'impression que c'est pas cher. Mais si tu veux, une fois que tu rajoutes les 60%, 70% de matière en moins, à la fin, tu as quelque chose de très petit, la pierre coûte très cher. C'est très sympa, c'est très beau. Il y avait beaucoup de pierres qui changeaient bien de couleur. Mais ça ne suffit pas à en faire une pierre précieuse. Une pierre, elle est précieuse parce qu'elle a un certain nombre de critères. Souvent, on parle des 4 C, c'est-à-dire la couleur, la pureté, le poids et la taille. Et donc là, notamment pour ces grenards, il y avait 99% de pierres qui étaient intaillables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a taillé une pierre, si elle vaut rien, on a perdu la pierre, on a perdu du temps et on a perdu le prix du lapidaire. Donc ça n'a aucun intérêt. La couleur, elle est très très belle, mais il y a beaucoup de fractures. Malgré une certaine originalité, Patrick et Maxime ne sont pas emballés par la qualité de ces pierres. Ils décident de ne pas donner suite et de se concentrer à nouveau sur leur objectif, le fameux saphir bleu. Avant de repartir en France, les deux aventuriers veulent en savoir plus sur la façon de le travailler. À Tananarive, les lapidaires sont légions. Avant de repartir en France, Patrick veut savoir comment ces tailleurs malgaches magnifient une pierre précieuse, et notamment le saphir bleu. Il va la tailler, il va faire des facettes dessus pour vraiment faire sortir le côté exceptionnel de la pierre. Elle va briller et la couleur va sortir encore plus. Ce sont des gens qui ont une dextérité et une expérience incroyables, parce qu'ils ont des valeurs énormes entre les mains. C'est-à-dire, s'ils perdent un carat, parfois c'est plusieurs milliers d'euros ou de dollars. Dans un premier temps, pour pouvoir tailler la pierre, on va la mettre sur une petite tige de métal ou de bois, avec une espèce de ciment que l'on fait fondre avec une lampe à alcool, de façon à ce que ce ciment soit plus mou. Et on va coller la pierre dessus, de façon à ce qu'on n'abîme pas la pierre. Alors là, ça ne paraît rien, mais en réalité, on se brûle les doigts quand on fait ça. C'est très important de bien coller la pierre sur le ciment, de façon à ce que la table, c'est-à-dire la partie supérieure, soit bien perpendiculaire au bâton. C'est fascinant de voir d'un morceau de pierre brute, parfois roulée par les rivières, etc., qui n'a aucune forme de le voir petit à petit se révéler grâce à un homme qui va faire des petites facettes dessus avec une dextérité incroyable. Parce que la lumière va rentrer dedans, ça va briller, ça va faire ressortir la couleur. C'est fascinant. Là, il redonne une forme à sa pierre. Parce qu'il faut que l'ovale soit parfait. L'excellence, c'est à la fois de trouver les meilleures pierres, les pierres les plus belles, aussi les plus éthiques, les plus traçables, etc. Mais c'est aussi, après, il y a tout un travail de taille, de mise en valeur de la couleur, de mise en valeur de la pierre. Et là aussi, c'est un travail d'excellence. C'est-à-dire que le lapidaire, plus le lapidaire est bon, plus il va garder de matière. Et plus la pierre sera bien taillée, plus elle sera belle. Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut trouver une très belle pierre, si elle est mal taillée, ça ne vaut plus rien. Taillée une pierre nécessite de la minutie, bien sûr, mais surtout des heures de travail. Ce n'est que quelques jours plus tard que Patrick. Avec Maxime, cette fois, vont découvrir comment le fameux saphir brut a été façonné. Ah ouais. Ouais, elle est belle, celle-là. T'as vu le bleu ? Ouais. T'as vu comment il sort, le bleu ? C'est incroyable comme ça change quand on taille une pierre d'un jour à l'autre. C'est incroyable. Elle était bleu sombre. Et là, elle est devenue presque bleu royal. Super, non ? Vraiment super. C'est une jolie pierre. Pas très grosse, mais c'est une jolie pierre. C'est 5-6 carats. La plupart du temps, qui est-ce qui achète les pierres, c'est le commun des mortels, c'est pas les gemmologues. Les gemmologues, ils achètent pour revendre. Donc, ce sont les gens, mais faire connaître aux gens en communiquant que les saphirs de Madagascar sont au moins aussi beaux que certains saphirs du Cachemire. Donc, ça, c'est important et ça, ça va permettre de faire monter un peu le prix et que les gens puissent, de Madagascar, puissent profiter des ressources naturelles de leur pays. Confortés par ce qu'ils ont vu, Patrick et Maxime ont bien l'intention de tout faire pour valoriser le fameux saphir bleu. Et l'État malgache compte vraiment sur eux. À Tannanarive, ce jour-là, Patrick et Maxime se sont mis sur leur 31. Avec leur contact sur place, un ancien sénateur malgache, père et fils ont rendez-vous avec l'une des personnalités les plus importantes du pays, le président du Sénat. Je ne peux pas arriver chez le président du Sénat avec mon pantalon à poche, kaki, mon chapeau et ma chemise, bon, limite repassée. Il est conscient qu'il faut faire monter la valeur des pierres précieuses ici. Oui, c'est la nouvelle génération qui va pousser ça derrière. Il est conscient qu'il faut faire monter la valeur des pierres précieuses ici. Il est conscient qu'il faut faire monter la valeur des pierres vídeo-lementaires, mais aussi l' Divine le président du sénat souhaite rencontrer en personne les deux aventuriers ils comptent sur eux pour faire la promotion à l'étranger du saphir une richesse d'avenir pour madagascar et qui boosterait l'économie du pays vous savez qu'actuellement avec le la hausse des cours des matières première nous avons vraiment une opportunité de valoriser nos richesses minières vous savez un peu la beauté des pierres précieuses de madagascar je vous fais pas une démonstration vous êtes un connaisseur et vous savez la valorisation est insuffisante parce que bon nous avons besoin d'être reconnu quand même dans le monde entier bien sûr et bon c'est vraiment avec plaisir de vous recevoir parce que votre mission correspond vraiment assez à ce besoin de madagascar c'est un plaisir c'est un plaisir de vous aider parce que aussi bien dans l'industrie du bijou de la taille de la pierre etc c'est quelque chose de très important d'avoir une juste valeur sur les sur les choses aujourd'hui c'est pas normal que ces pierres n'est pas la même valeur que les saphir du cachemire parce qu'elles viennent de madagascar et c'est pour ça que je confirme vraiment que c'est vraiment favorable pour madagascar et puis ben je vous souhaite bonne chance vraiment et bien je fais un grand plaisir de passer une bonne journée avec vous merci beaucoup merci de votre accueil et nous espérons que nous allons faire une bonne réalisation pour les autres et les pierres précieuses que le gouvernement malgache m'appelle pour valoriser les pierres de madagascar c'est effectivement pour moi quelque chose de très flatteur mais je le fais pas pour être flatté en réalité je le fais parce que ça me passionne parce que ça me plaît et bon c'est un peu une reconnaissance une consécration de tout ce que j'ai fait dans ma vie une fois rentré en france patrick et maxime ont déjà leur petite idée pour promouvoir ce joyau méconnu en ligne de mire des deux chercheurs de pierres précieuses l'un des hauts lieux de la joaillerie française de retour en france c'est place vendôme que nous retrouvons patrick et maxime les deux chercheurs de pierres précieuses ont troqué leur costume d'aventurier contre celui de vrp ils veulent convaincre lawrence boymer l'un des joailliers les plus prestigieux de la capitale de miser sur le saphir de madagascar ça me fait très plaisir alors racontez moi un petit peu qu'est ce que vous avez fait de beau ces derniers temps ce que vous avez trouvé des choses qui vont me faire rêver justement vient de voir parce qu'on est en ce moment sur madagascar ils ont trouvé il ya quelques années des saphirs qui sont aussi beaux que les cachemires et puis en fin de compte ils valent en valeur moins cher qu'un saphir du sri lanka ce qui n'est pas logique ce sont des pierres absolument exceptionnelles très très belle écoute moi je suis comme saint thomas moi je ne veux pas mieux que de voir moi je ne crois que ce que je vois avec mes yeux le monde de la joaillerie est très dur à connaître et c'est très difficile de rentrer dans dans ces maisons qui sont à la fois protégé parce qu'elle travaille avec des matières extrêmement chères extrêmement belles l'avenir asseyez vous on sera on sera un peu mieux alors j'espère que la lumière est bien pour patrick a apporté avec lui quelques saphirs de sa collection personnelle on a plusieurs provenances dont un ramené lors de son voyage en juillet à madagascar allez donc c'est une très très belle sélection la waouh ah oui elles sont toutes très très différentes ouais je voyais un peu de violet dans celle là alors celle là ont un bleu extraordinaire et de l'éclat et celle là sont aussi vives un peu plus enfin moi je dirais flou en particulier celle là à ton avis qu'est ce qui t'accroche le plus il y en a une qui pour moi une couleur absolument magnifique c'est celle là elle est là alors j'ai un petit fait pour celle là alors spontanément je ne l'ai pas bien regardé à la loupe je vois c'est assez instinctif en général c'est c'est on pensait que c'était des cachemires je vais aller la voir à la lumière je vais avec toi parce que c'est ce qu'il ya de plus important c'est extraordinaire comme couleur elle est elle est dingue elle a une profondeur je crois que je vais même la garder pour moi là si un jour je la monte je n'y a aucune raison que oui alors donc l'intérêt c'était de la faire monter et puis de devoir faire une monture très belle autour pour essayer de faire monter ce label parce que c'est une vraie demande de madagascar et je pense que c'est toi qui peut la mettre en valeur vraiment bon parce que on sait tout ce que tu as fait mais ça c'est classique quand ça tombe par terre ça peut être même un bijou en cours on dit ah bah ça va plaire donc en fait c'est un très bon signe quand ça tombe je peux faire un dessin autour de cette pierre oui bien sûr bien sûr mais si je suis si on est venu te voir c'est qu'on pense que je vais faire quelques dessins comme ça on va regarder ce qu'on peut faire alors j'ai mon petit bloc de dessin le rennes a fait un certain nombre de bijoux prestigieux pour des grands de ce monde dont une tiare pour charlène de monaco et bon je pense que dans son dans son imaginaire créatif c'était intéressant de lui proposer de faire un bijou avec une pierre précieuse de madagascar notamment à saphir parce que il est assez inventif alors j'ai plusieurs idées d'abord ça pourrait faire une très belle chevalière d'hommes et peut-être un petit peu quelque chose de très graphique et moi j'aime bien les choses qui racontent une histoire donc ça pourrait être sympa de graver sur toute la périphérie un peu comme une phrase mais ce serait gravé ici juste sur la tranche tu vois là j'ai déplié la bague est ce qui pourrait être jolie elle est tellement belle ça pourrait être même amusant de sortir des diamants mais à l'intérieur de la bague ce serait pas trop ostentatoire alors sinon je pensais aussi ça ce serait une bague d'hommes on pourrait faire penser aux femmes ce serait là on va on va faire dans l'or noirci donc on pourrait graver un petit motif floral ça pourrait d'ailleurs être amusant de reprendre peut-être certaines fleurs de madagascar ce serait un hommage à madagascar je sais qu'il ya des très belles orchidées donc on graverait ça ton sur ton et on aurait par exemple tout ça qui serait noirci je crois que c'est cette idée là que je préfère parce qu'elle est la plus je suis assez d'accord elle est la plus novatrice voilà et ça serait gravé deux ans dedans dehors et on aurait quelque chose comme ça on ferait une bague assez plate et on mettrait des petites griffes ici pour rehausser ça pour qu'elle soit très confortable à porter est ce qu'on sait de quelle mine provient ce saphir à d'alagascar oui oui on sait exactement et d'ailleurs on est allé dans la mine on sait très précisément de quel endroit elle vient et donc c'est pour moi et c'est très important la la traçabilité complète de la pierre depuis la mine jusqu'ici tu connais en fait presque le mineur qui a découvert cette pierre toute façon nous globalement on n'a pas grand chose à prouver là dessus c'est on a vraiment toujours une traçabilité de la pierre donc on sait très bien d'où elle vient on sait pratiquement quelle personne l'a trouvé l'a ramassé pour une pierre précieuse arriver sur un bijou place vendôme c'est toujours une consécration c'est toujours un gage de qualité et de d'excellence cette bague ornée d'un saphir bleu devrait être proposée prochainement à la vente plusieurs dizaines de milliers d'euros par ce célèbre joaillier le saphir de madagascar est en passe de faire son entrée sur ce marché du luxe très fermé paris gagné pour patrick mais l'amoureux des pierres précieuses ne compte pas s'arrêter là et va continuer à transmettre sa passion cette fois patrick et maxime ne sont pas partis bien loin ils ont été conviés pour une séance de dédicaces dans une petite boutique de gemmologie du centre de paris c'est un carnet de route il y a 200 médecins dedans c'est une histoire vraie c'est la manière dont j'ai retrouvé cette mine d'egmarines un look qui ne passe jamais inaperçu une expertise reconnue qu'il vulgarise dans des livres dans le milieu patrick est une célébrité indiana jones vous êtes la précieuse en france quand même il faut dire c'est vrai il a le chapeau tout mais il n'a pas que ça c'est le vrai aventurier faut assumer le fait d'être un héros merci merci je me suis rendu compte que pour faire passer un message il faut que les gens arrivent à mettre une image sur les choses et en fin de compte indiana jones c'était un aventurier et oui je suis un aventurier des pierres précieuses il y en a même qui m'ont surnommé indiana stone bon et c'était tout amusant on m'avait permis d'apprendre beaucoup et c'est le but en fin de compte si vous voulez moi j'ai ça a été tellement extraordinaire pour moi quand j'étais gamin et ma vie a été tellement embellie par cette passion que j'ai toujours envie de communiquer c'est simple un enfant peut comprendre on n'a pas besoin mais c'est comme une aventure c'est une aventure à la portée de chacun tout le monde peut même mais vous savez surtout ce qui est important c'est que c'est vrai avec plaisir avec grand plaisir ok au revoir les pierres précieuses c'est c'est quelque chose de fédérateur depuis des siècles et la première fois qu'on a lu quelque chose sur les pierres précieuses c'était sur l'étape d'argile dessus et des sumériens il parlait déjà des pierres précieuses et on en a parlé tout au long des siècles c'est l'aventure les pierres précieuses est-ce que c'est possible de toucher la pierre ou de la forcer tout à un prix sens de ces pierres et je le mets quel nom avec daniel exactement iel d a n iel merci beaucoup la journée de patrick est loin d'être terminé aventurier écrivain et avant tout gémologue tous les moyens sont bons pour transmettre sa passion et peut-être susciter des vocations auprès de la nouvelle génération c'est à la faculté de paris saclay en banlieue parisienne où il donne des cours à des étudiants en pharmacie que nous le retrouvons dans l'après midi et évidemment il n'est pas venu les mains vides bonjour voilà je suis très content de vous avoir pour mon cours comme tous les ans bon je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas bon voilà bon j'ai fait mes études de pharmacie ici un j'étais assis sur ces banques n'ont pas changé donc j'ai un docteur en pharmacie toutes mes études j'ai parallèlement fait l'école de géomologie donc j'ai un diplôme d'expert en pierres précieuses et j'ai toujours aimé faire le lien entre les pierres et la pharmacie mon but est de vous ouvrir l'esprit sur ces cultures des différents pays je pense que c'est très important dans le monde on est aujourd'hui parce que vous allez être des soignants des gens qui vont soigner les autres et vous pouvez pas soigner les gens sans tenir compte de leur culture oui par exemple un indien pouvait pas lui dire que les pierres n'ont aucune activité c'est en inde quand vous allez acheter un saphir vous allez voir l'astrologue et des gens très cultivés très parfois très scientifique etc mais les gens croient ça on vous met un foulard autour du bras avec le saphir dedans et puis si vous faites des cauchemars la nuit le saphir il n'est pas bon pour vous voilà je pense que c'est très important que vous soyez au courant de ce qui se passe dans ces pays là ok si vous avez des questions durant le cours vous n'hésitez pas à me couper et à me poser la question ok alors concernant les pierres précieuses qu'est ce qui va définir la préciosité d'une pierre et bien il ya différents il ya trois critères principaux c'est à dire c'est la beauté la durabilité la rareté ça sont trois critères qui sont très importants dans une pierre précieuse mon but c'est ça toujours été de leur transmettre cette passion de puis après ce qu'il y en aura 1 sur 100 peut-être mais en tout cas ça tellement embelli ma vie que je pense que c'est très important de transmettre comment on fait la différence entre les diamants artificiels et les diamants alors on a des machines qui permettent de déterminer si un diamant est artificiel ou pas de toute façon quoi qu'on fasse on n'arrive jamais à reproduire exactement ce que ce qui est fait dans la nature les diamants synthétiques peuvent pas faire couler le prix du vrai diamant non c'est à dire que vous achetez par exemple un picasso si vous achetez une copie même si le gars il est très fort pour faire la copie ça vaudra jamais le prix d'un picasso vous voyez les questions que l'on pose sont finissent toujours par déboucher un moment un autre sur le côté valeur sur le côté argent combien coûte une pierre qu'est ce que c'est ce que c'est quelque chose qui a toujours fasciné l'homme donc ça fascine ses étudiants aussi ça leur ouvre l'esprit mais forcément parler de choses qui sont à la fois chimiques mais qui ont une valeur extrême pour le commun des mortels c'est c'est quelque chose qui qui revient très souvent si vous voulez venir voir là venez il ya pas de trucs rares ça c'est assez rare ça c'est une émeraude c'est un cristal d'émeraude ça par exemple les pierres vertes c'est moi non ça sont des sont des fluorines fluorite ou fluorine c'est des pierres difficilement montable en bagues en bijoux machin ce que c'est pierre assez fragile vous avez tous vu l'inclusion là dedans c'est incroyable parce que c'est un liquide qui est emprisonné dans dans ce cristal depuis des millions d'années alors comment c'est possible que des changements de pression et température il reste une matière liquide comme ça et que la matière solide se forme bien parce qu'elle a été emprisonné au moment de la construction si vous voulez parce qu'il ya c'est pas forcément de l'eau c'est un liquide au moment de la construction du cristal c'est les atomes se positionnent les uns à côté des autres le cristal monte et puis si au moment où il se termine il ya un liquide qui passe il est emprisonné dedans il continue à se cristalliser mais ça met des millions d'années vraiment à se former c'est très très bon depuis l'enfance patrick est fasciné par les pierres précieuses et même à 65 ans elle suscite toujours et encore le même émerveillement ma vie c'est une quête de pierres précieuses tel qu'encore aujourd'hui je suis complètement fasciné par les pierres c'est à dire que j'ai un âge un peu plus avancé mais je m'en fous là je peux faire 30 heures de voiture pour aller voir des pierres ça ne me dérange absolument pas au contraire je me sens bien infatigable l'aventurier est toujours à la poursuite de la pierre rare qu'il espère trouver c'est dans ses gènes et c'est toute sa vie et m Sous-titrage ST' 501